Nous avons le pasteur Joël de Dar es Salaam, il va nous saluer à la fin. Est-ce que vous êtes content de voir l'homme de Dieu? On va se tenir debout. Nous allons essayer de mettre point virgile à cet enseignement aujourd'hui. Parce qu'on ne termine jamais, il y a toujours les choses. Le renouvellement de l'entendement prendra tout notre message. Chaque jour, on écoutera les choses sous un nouvel entendement. Je vous exhorte donc, frère. Par les compassions de Dieu. A offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Il est agréable. Et parfait. Nous prenons les bressettes. Nous lisons tous ensemble comme toujours. J'ai lu un. En effet, ce monsieur Sédèque, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Qu'il est béni. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans paix. Sans mère. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchizedek. Demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel les patriaches Abraham donnant la dîme du pithé. Ceux des fils de Lévi. Qui exercent les sacerdotes. Ont d'après la loi. L'ordre d'élever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères. Qui, cependant, sont ici des reins d'Abraham. Et lui qui n'étirait pas de son origine. Il éva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Si donc, la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques. Car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti des Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu les permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la répentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et les posent à l'ignominie. Amen. Amina. Prions. Jombe. Jombe. Maître, libre pour Toi. Sou seulement maître, Prince, au divin roi, Oh, sole et vive, Paix, paix d'amour, Paix, 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 paix. La vie, les jours, En toi, maître, Sois mon soutien, En toi, maître, En toi, mon seul Dieu, Sur sa vie, Sur sa vie, En toi, maître, En toi, maître, En toi, maître, En toi, de la vie, les jours, En toi, maître, En toi, maître, Sois mon soutien. Dieu tout puissant, bénis ta parole dans nos cœurs, nous sommes en expectative. Parlez-nous, nous voulons quitter cet endroit, étant des personnes changées, touchées par l'Esprit de Dieu, transformées totalement et complètement. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous prenons chaque esprit sous contrôle. Bénis les âmes, Seigneur, accorde ta grâce, que les faibles deviennent forts, que les malades soient guéris, que les problèmes trouvent la solution. C'est toi les dieux de la Bible, les dieux vivants, les grands méchis sédèques, toi qui es dans tous les sacerdoces, toi qui es les dieux adorables, les dieux des frères Branham, tu es notre Dieu. Seigneur Jésus, ne laisse personne manquer ta touche spéciale, que ce soit ceux qui sont là, même ceux-là qui suivent en ligne, que la même grâce leur soit accordée. au nom puissant de Jésus, nous te remettons ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur, Amen. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, est-ce que tu vis? C'est très bon Adorez Dieu avec des sifflets C'est les sacerdoces surnaturels Dans ce sacerdoce Tout est surnaturel Amen Bon, puisque nous voulons mettre un point virgule Ne vous conformez pas à ce monde Paul Paul était en train de dire quelque chose Je lui dis Mais soyez plutôt transformés Par le renouvellement de l'entendement Le monde On a vu tout ce temps que ça signifie les églises L'apôtre Paul Qui comprenait déjà Qu'il y a un autre sacerdoce qui arrive Celui de la vie Un sacerdoce de la perfection Alors il appelle les peuples Qui feront partie de ces sacerdoces Ne vous conformez pas à l'église Mais soyez plutôt transformés Parce que les églises aujourd'hui Échouant d'apporter La transformation On amène les croyants A se conformer aux lois de l'église Et c'est un échec C'est le chèque du ministère C'est conformé à la loi de l'église Dans notre église Rappelez-vous Je suis dans le troisième sacerdoce Et quand il y a un changement de sacerdoce Il y a obligatoirement de changement de loi Qui peut dire Amen ? Lorsque les diacrédeurs se tenir à la porte Pour vérifier qui ont des jupes longues Qui sont bien habillés Et retourner à la maison Ceux qui sont mal habillés Et ça va amener les gens A se conformer à l'église Mais à l'intérieur Des gros païens Et c'est l'échec des deux sacerdoces Ce sont des sacerdoces Des lois données à l'église Moïse apporta la loi Et Jésus a amplifié la loi Paul le dit Quittons ce niveau De se conformer Mais Soyons transformés Par le renouvellement Le renouvellement de l'entendement Qui peut dire Amen ? C'est Mamina Ça dit Le renouvellement de l'entendement Le renouvellement de l'entendement Va apporter la transformation Si tu es fumeur de cigarettes Tu me vois Continue à fumer Ne mets pas la cigarette dans la poche Parce que si je remarque Je vais prolonger La causerie Tu vas commencer à dire Pasteur Dieu te bénisse Parlons d'abord Je vais commencer à poser des questions Jusqu'à ce que ça puisse te briser Jusqu'à ce que ça puisse te briser Le chèque de deux sacerdoces C'est de donner aux gens la loi Et nous avons eu A composé Ou a fabriqué Beaucoup d'hypocrites Des gens ayant peur du pasteur Ayant peur des frères Alors ils ont donné une apparence Mais à l'intérieur Ils ne sont pas changés Paul dit Soyez plutôt transformés Par le renouvellement de l'entendement Si quelqu'un n'est pas sauvé Ne le sauver pas de force Mais pasteur c'est quoi ? C'est le troisième sacerdoce Nous voulons la transformation Lorsque quelqu'un est transformé Il n'a plus besoin de la police Pour vivre la parole Partout où il est Il va vivre la parole La loi N'a amené personne à la perfection C'est pourquoi Paul dit Tendons à ce qui est parfait En mettant de côté Les éléments de Christ Ça ne nous a pas amené à la perfection Mais Daniel Ayant vu à la fin Ce qui sera le troisième sacerdoce Il voulait écrire le coup de tonnerre L'ange lui dit Selle ces choses C'est pour le temps de la fin Il dit quand ces choses là S'ils seront révélées à la fin Ça va épurer Ça va blanchir Qui peut dire amen ? Et ceux qui les coûteront Seront purifiés Les renouvellements de l'entendement Ces choses là Qui châteaux les oreilles Qui secouent le Pentecôtiste C'est ces choses là Qui amènent la transformation La nouvelle naissance Féritable Se trouvent en écoutant des mystères Et ce matin Je te dis Ne sois pas conformé à l'église Mais soyez renouvelés Soyez transformés Que Dieu puisse te sauver Frère Branham Il avait un frère Qui continuait à fumer Et frère Branham priait Seulement beaucoup pour lui Priez pour la personne Et délai avec des exhortations Et priez pour lui Mais ne les forcez pas Il y a des gens Des filles qui portent Des longues robes Des longues jipes A l'église Mais la nuit Ils sont dans des boîtes Des nuits C'est l'échec Les ministères Doient amener à la perfection Là à la troisième partie Où le monde tombe derrière Et la personne est sauvée Amen Si tu n'es pas sauvée Dis Sœur je ne suis pas sauvée Laisse moi porter cour Et quand nous allons te voir A l'église Nous saurons que tu n'es pas sauvée Et quand un frère va venir Pour les marins On dira Cette sœur là N'est pas sauvée Ça va être des ennuis Au foyer Ça va être des ennuis au foyer Transformer Transformer Par le renouvellement de l'entendement Et un jour frère Abraham a fait un songe Une branche d'arbre s'était cassée Et le frère était sur cette branche Il l'a tenu ailleurs Ce frère là Qui fumait Le frère qui fumait là Il était sur cette branche Et il l'a accroché à l'autre Et Dieu lui a dit C'est la fin de sa cigarette Mais Abraham voulait quand même expérimenter Il a acheté un paquet de cigarettes Et il arrive là Oh frère Abraham Je te bénisse Il dit oui J'ai apporté ce que tu aimes Il dit c'est quoi frère Branham Il dit c'est un paquet de cigarettes Il dit oh frère Branham Depuis hier soir Les désirs Il est mis A quitter mon cœur Je ne fumerai plus Ça c'est l'expérience De la nouvelle naissance La transformation Amen Soyez ouvert Si tu bois Continue à boire Ne cache pas au frère La nuit Nous nous saurons Que ce frère Boire encore Ça sera notre sujet Ça sera notre sujet de prière Jusqu'à ce que Dieu te délivre Nous ne sommes pas ici pour former les hypocrites Mais nous cherchons Mais nous cherchons les élus Les prédestinés Ne chassez pas quelqu'un La loi a changé Laissez la porte à quiconque Qui a besoin de la vie Plus il va écouter Plus il va écouter Parce que c'est le renouvellement de l'entendement Ça va le transformer Qui peut dire la main Yes Dis-y Lisons quelque chose dans la semaine du serpent Dessa 84 Dessa 88 Maintenant Sur le pectoral d'Aron Il y avait ce qu'ils appelaient Lurum et Tumim Combien ont déjà entendu ce mot là Qu'est-ce que c'était C'était les douze pierres Six de chaque côté Les douze patriaches Les jaspers Jida et ainsi de suite Les douze pierres Il faisait venir un prophète ou un songeur Il s'accrochait les pectoraux Et il faisait se tenir devant Et il lui disait Maintenant prophétise Donne la prophétie L'éternel m'a parlé Il m'a dit telle et telle chose Peu importe à quel point ça semblait vrai Ça pouvait avoir l'air d'être parfaitement la vérité Mais si la lumière là C'est pas pour former une couleur d'arc-en-ciel Partout là Lurum et Tumim C'est la lumière qui s'est ramassée ensemble Les surnaturels à lèvres Pour confirmer Dieu a toujours confirmé sa parole Et si c'est la lumière surnaturelle Ne clignotez pas là-dessus Alors peu importe à quel point ça semblait vrai C'était faux Si un songeur disait J'ai fait un songe Et ce songe disait Qu'il faudra qu'Israël se déplace Pour aller à un certain endroit Parce que les Syriens vont entrer de ce côté-ci Pour l'assiéger Ils ont amené ce songeur là-bas Il ramène son songe Si la lumière là Il n'y était pas partout Alors il avait tort Peu importe combien Même si les Syriens étaient déjà là-bas En ordre de combat là-bas Il avait tort Non messieurs Il fallait absolument que ça soit prouvé Par lurum et Tumim C'était les premiers sacerdotes Lurum et Tumim Éléments Testeurs Chaque songe Chaque prophétie Même si ça semblait être bien Si toutes les lumières ne brillent pas L'homme était faux Mais peut-être la partie du songe Commençait même à se montrer vrai Parce qu'ils auraient vu les Syriens Alignés en ordre de la bataille Malgré ça Si toutes les lumières n'avaient pas bris Comme tout C'était faux Il y a quoi ? Il y a bon go Qui peut dire amen ? C'est ma mine Et c'est tu rhum et Tumim C'était les seuls tests C'était l'absolu Pour les enfants d'Israël Pas une partie de la parole Mais ça doit être toute la parole Une vérité Est établie sur toute la parole Pas juste une partie quelque part Et il faut qu'on continue Maintenant tout le monde sait que L'ancien sacerdoce A disparu Il a été aboli Il y a abolition Et l'Irim et le Tumim A disparu Et nous savons ça N'est-ce pas ? Et le nouveau sacerdoce A été introduit Et qu'est-ce que nous avons ? Comme l'Irim et le Tumim aujourd'hui Oui messieurs La parole de Dieu Oui messieurs Tout homme S'il a une révélation de quelque sorte Ou qu'il dit quoi que ce soit Où il y a une doctrine quelconque Qui ne s'accorde pas D'un bout à l'autre de toute l'écriture De cette Bible Il a tort Peu importe de quelle dénomination il est Combien il est bon Combien il est bon Combien il est intelligent Combien il est instruit Il a tort Parce que le premier sacerdoce était aboli Et le nouveau était introduit Et quand le nouveau était introduit Le Rhum et le Tumim C'était devenu la Bible Le Rhum et le Tumim Il a quoi ça ? La Biblia N'oubliez pas M. Sabweni Frère Branham nous a dit On a lu ça ici Et l'Ancien Testament Et le Nouveau Testament Tous les deux Et tel l'ombre De ce jour-ci Parce que Même le deuxième sacerdoce Est axé d'impuissance D'inutilité Pour l'a compris Qu'il faut aller vers la perfection Qui peut dire amen Alors comme les deux sont abolis Notre absolu va être quoi alors ? Notre absolu C'est toujours la Bible Mais quelle Bible ? La Bible à laquelle On ne peut ni ajouter Ni retrancher Cette Bible c'est un homme C'est le Prophète Qui peut dire amen ? C'est moi Le Rhum et le Tumim Aujourd'hui C'est William Branham Ni William Branham C'est pourquoi nous disons Frère Branham Ni Kouamana Tuna Sema Quand Duku Branham Arisema Il est la référence C'est lui l'absolu Parce que le sacerdoce a changé Tous les deux sont tabouli Il y a l'introduction d'un nouveau Et dans ce nouveau sacerdoce Il n'y aura pas le désordre Comme chez les dénominations Où que chacun prêche sait qu'il veut Mais nous avons un absolu Une référence Une référence finale Qui peut dire amen ? Absolue Signifie Parfait En soi Une référence Finale Une puissance Illimitée Et ça c'est Frère Branham Donc dans ces sacerdoces L'absolu C'est William Branham Qui peut dire amen ? L'irrime L'irrime C'est un homme Parce que ses pectorales Daron avait 12 signes Zodiakales Parce que le Zodiak a 12 signes En homme qui marcha avec le Zodiak sur son Sur sa poitrine Il marcha avec sa Kule mbali Zahidi Kwa naonesha Yesu Na wale Wa mitume Kuminambili Wa opia Wa lkwa naonesha Ile Mathayari Je ne suis pas encore dans les Zodiak Je ne suis pas encore dans les Zodiak Mais vous allez voir quelque chose Et je voudrais lire ici Sur l'irrime Il est dit dans Deutéronome 33 verset 8 Parlant de Lévi et ses qualités Sur Lévi il dit Les thumim et les jurim ont été confiés à l'homme saint Matoumim na ma urim Bali patia yo Oule mutu Muta katifu L'homme saint Oule mutu Muta katifu Que tu a tenté amasa Oule uli pata ku amasa Tente Oule jaribu Amasa Ku amasa Avec qui tu a contesté Oso de Meriba Oule nae Muli bichana nae Kule maji ya zeruba De Meriba Ya Meriba L'homme Saint Oule mutu Oule mutu Muta katifu Ici Apa C'était Moïse Il kwa kani moussa Que Dieu a tenté Oule mungwa li jaribu Amasa Ku amasa Dans la contestation Deso de Meriba Oule ma bichana Ya kule ku maji ya Meriba Lévi Lévi A les jurim et les thumim C'est un homme saint Ni mutu mta katifu Les sacerdoces est saint Kiko wa ni kiko Takatifu Vous suivez L'homme qui a contesté Les eaux de Meriba Oule mtu Mwenya li bichana nae Ya Meriba Il pouvait déclarer L'eau Être morte Et pouvant changer Que la vie revienne Sur l'eau L'homme de contestation Deso de Meriba Oule moutu Amabishano ya Meriba L'homme saint Oule mtum Takatifu Qui a été tenté Amasa Et il est sorti victorieux Parce que c'est une race Mise à part Qui ne cautionne Jamais l'échec Ils ont l'esprit De ne pas cautionner L'échec Tenter Mais toujours vainqueur L'homme saint On lui a confié Les urimes Et les tumimes La parole Dans cet homme Dans cet homme L'échec L'échec Dit de son père Et de sa mère Je ne les ai point vus C'est ça L'échec Et ça c'était comme ça La loi Donnée Sur L'échec Ce sont ces Lévites Dans le deuxième sacerdoce Ils sont devenus Les Ephésiens Et quand ils pénètrent Dans le troisième C'est un autre Ephésien Mais cette caractéristique L'air est attribuée Dans un ministre Ne connaît pas son père Et sa mère Devant la parole Qui peut dire Amen Quelqu'un qui fait des compromis N'a pas le ministère Parce que le ministère A son caractère Qui peut dire Amen Il parle de son père Et de sa mère Il dit Je ne les ai point vus Moi je vois lui rimer le thume Et devant lui rimer le thume Papa n'existe pas Papa n'existe pas Mama n'existe pas Mama n'existe pas Ma femme n'existe pas Mon enfant n'existe pas Mon frère Ma soeur N'existe pas Qui peut dire Amen Donc il dit De son père Et de sa mère Je ne les ai point vus Il ne distingue point ses frères Il ne connaît point ses enfants Car ils observent ta parole Il garde ton alliance Il enseigne les ordonnances à Jacob Et la loi à Israël Il met l'encens sous les narines Et l'holocauste sur l'autel Benit sa force Oh éternelle Agraille l'oeuvre de ses mains Brise les reins de ses adversaires Et que ses ennemis Ne se relèvent plus Qui peut dire Amen C'est la bénédiction de Moïse sur l'œuvre Le ministère N'a pas de compromis Si Dieu te donne le ministère Même s'il y a des problèmes Entre les membres de ta famille Et d'autres personnes Tu ne regardes ni ton père Ni ta mère Ni tes frères Ni tes enfants Tu vas regarder à la parole Tu diras ici toi tu as mal agi Conformément au message Tu as mal fait Ça c'est le caractère du ministère Quelqu'un ne peut pas dire Qu'il est appelé à servir Dieu Lorsqu'il n'a pas la capacité De prendre la parole Et de se mettre au-dessus de la famille Il est déclassé Il n'est pas un pasteur Il n'est pas un ministre Parce que Lévi ne connait ni son père Ni sa mère Ni ses enfants Ni ses frères C'est quelqu'un qui reste avec la parole Il ne fait pas de compromis Et Lévi n'appartient pas à un groupe de gens Quelqu'un qui a le ministère C'est un rassembleur L'espoir du peuple Sa présence c'est le pain Et Lévi vaincra toujours Quand quelqu'un a le ministère Le ministère c'est Dieu Combattre le ministère C'est combattre Dieu Il a dit Ses ennemis ne vont pas se relever Dieu va briser les reins Ça c'est la nature du ministère Donc l'urime devient un homme L'urime devient un homme L'homme Il marche Il est devenu L'urime L'urime L'homme L'urime Parce que ce qui l'écoute Devienne sain La vie se transmet Et surtout C'est le sacerdoce De donner la vie éternelle Qui peut dire Amen Alors il y a beaucoup de choses Appelé ministère Beaucoup de choses Appelé ministère Qui n'est pas le ministère C'est le courage C'est le désir C'est le sentiment Et le ministère Ça peut s'essayer Là où les gens Écoutent n'importe quoi Mais dans une église Bien enseignée Qui a un niveau Tu viens avec la blague Que j'ai le ministère Tu seras démasqué Tu les penses Parce que tu es encore là-bas Tu les penses Mais attendez un jour Je suis là derrière Je ne serai pas au bureau J'ai terminé J'ai terminé Jusqu'à ce que Tous tes cahiers Vont finir Les ministères N'est pas les cahiers Il y a des gens Qui pensent Parce que j'ai beaucoup Écouté Je peux prêcher Tu vas finir Tous tes cahiers En une séance Jusqu'à ce que je veux constater Que les cahiers sont finis Les cahiers sont finis Maintenant prêche Maintenant ton inspiration Ça se démontre dans la vie Et dans ce que tu donnes Les cahiers sont finis Les urines et les thymines Sont confiés à l'homme saint Mais quelqu'un qui a le ministère Même s'il est en train de débuter Il peut tergiverser Mais vous voyez réellement Que ici il y a la chose Même s'il n'y a pas encore beaucoup de choses Mais vous constatez Il y a du travail Et le ministère Est adopté à la chair Ce n'est pas la cité J'ai vu dans les temps anciens Un jeune frère S'il est parmi des frères Il parle beaucoup Des décès sur le sol Et quand il parle Vous voyez que Non, non, non Il peut y avoir quelque chose Il parle Quand vous êtes avec lui C'est lui qui parle Je dis ok Va prêcher Quand il est à la chair Les premières minutes Tu l'as 10, 15, 20 minutes Il crie Il donne Comme il veut épatrer Il veut que les gens disent Amen Il doit sortir Tous ceux qui le connaissent L'église était là Calme en train de l'écouter Mais vous ne dites pas Amen Avant c'est d'amour Au bout de 15, 20 minutes Il était essoufflé Il commence les histoires Je dis prêche encore Parce que j'ai le mot de tête Tu vas prêcher Tu seras guéri à la chair Moi je viens là parfois très malade Je prêche Et je suis guéri là Il commence des histoires Le dimanche Il fuit Il n'est même pas venu Je suis allé le chercher Je dis tu as la chair Je t'ai aidé dimanche Parce que tu n'étais pas là Mais tu vas prêcher Il monte à la chair Il ne sait pas quoi dire Il vient me demander Est-ce que je peux conduire la prière Je dis c'est toi qui es à la chair Si tu n'as rien à prêcher Alors Amène-nous à la prière Le ministère n'est pas facile Surtout une église Qui devient exigeante Comme vous maintenant Ce n'est plus facile Alors ça doit être un homme sain Un homme qui n'a pas Des affinités familiales Même si c'est sa femme Il va condamner sa femme Et donner la raison à l'autre sœur Parce qu'elle a raison C'est ça le ministère Il n'a pas de compromis Et c'est une vie attachée à lui Il ne fabrique pas ça Mais cela est en lui Paul Paulo dit Anasema Tandon à ce qui est parfait Car il est difficile A ceux-là Qui ont été une fois éclairés Ils abandonnent D'être renouvellés On nous parlons di renouvellement De l'entendement De l'entendement Et Paul Na paulo Si t'une categorie de gens Anatayankunji fulani A watu Qui ne seront jamais renouvellés C'est devenu impossible Parce qu'ils ont goûté Et ils ont abandonné Il a écouté Et il a fui Il y a des gens Qui fouillent toujours Même ici Si vous regardez bien Vous allez constater Certaines figures Qui fouillent Nous ne comprenons pas Parce que Dieu Amène aussi les nouveaux C'est là qui aime les choses Ils viennent Parce qu'ils ont appris Qu'il y a le réveil De l'enseignement Parce qu'ici Les gens n'enseignent pas C'est des prédications Mais ils ont appris Qu'à fellowship Il y a un réveil Des enseignements Et ceux qui aiment bien manger Ils ont vérifié les menus Ils ont vérifié les menus Ils ont vérifié les menus C'est à ce restaurant là Que je dois les manger Qui peut dire Amène Parce que souvenez-vous Les ministères C'est faire la cuisine Parce que frère Branham Les amis dans les dépôts Tout est là Maintenant Les ministères C'est savoir faire la cuisine Prendre ce que Branham a mis là-bas Tu prends ici Tu prends là-bas Tu fais une sauce Et cela n'est pas donné à tout le monde Alors si tu ne sais pas faire la sauce C'est ce qui fait qu'il donne aux gens Les choses crues Il dit Débrouillez-vous avec ça Tu peux mettre la bande Tu écoutes toi-même C'est parce que Dieu ne les a pas Il dit Il dit Le ministère Le ministère C'est faire la cuisine C'est ce qui fait qu'il donne C'est ce qui fait qu'il donne C'est ce qui fait qu'il donne Les amis Dio Frère Branham n'a pas préparé Il les a mis dans le dépôt Il a emmagasiné C'est d'autres personnes Qui doivent entrer pas dans l'autre dépôt C'est ce qui fait qu'il donne 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 William Branham C'est ce qui fait qu'il donne Je pense qu'Elrache prépare mieux Même l'odeur seulement de la sauce Tu peux manger Dans la prédication Ta posterité possédera La porte de son ennemi 76 Jésus était aussi vieille Nous ne pouvons pas faire ça Nous ne pouvons pas faire ça C'est trop pour nous Vous savez Jusqu'o va un croyant frontalier Mounajua Adi wapi Ule muamini Wakumipaka Naendaka Hebre chapitre 6 Explique cela Il est difficile Nakuanguvu sana Que celui qui a été une fois Eclairé Ule mtu zamani Alipataka muanga Qui a ipar au Saint-Esprit Ule alimuonja Romta katifu Qui a ensuite tombe Kisha kumwishwa nanguka Soa encore renouvele Il est arrivé Jusqu'à la frontière Arifika kapaka Nakumpaka Et il a refusé De traverser Anakatalakuvu Kampaka Il est C'est ça Il a refusé De croire La totalité Ari katala Kwamini Utele C'est ça l'homme Il a refusé De faire le coin Anakatalakujenga Makona Il a refusé La totalité Anakatalakutele Et il fouille Na Anapita Ambiyo Ça c'est dur Entendre C'est trop dur Et il fouille Pranam Une telle personne Quoique Il ne sera jamais renouvelé C'est fini pour lui Parce qu'il a goûté C'était bien donné Mais pas écouté Ariwondja Il a goûté Les citations sont projetées Il a vu Ariwondja Mais il dit C'est difficile Donc une telle personne C'est terminé Le péché impardonnable Ce n'est pas l'avortement Ce n'est pas l'avortement Ce n'est même pas Tu connais que L'adultère c'est mauvais Toi tu fais l'adultère Non ce n'est même pas ça Les péchants pardonnables C'est le rejet La parole vivante De votre jour Vous rejetez Après avoir vu Que c'est la vérité C'est ça le péché Il est un pardonnable Il est un zambi Il est abawesi Kurumia Amen Amin Donc Paul Maintenant que Paolo Nous demande De quitter Le deuxième sacerdoce Qui est le sacerdoce de Jésus Les sacerdoces de Chandel Les sacerdoces des apôtres Les sacerdoces de Paul Pour aller Dans le sacerdoce de la perfection Là où la vie est donnée Et nous avons vu avec vous Que c'était ça même L'oeuvre la plus grande Que Jésus ne pouvait pas faire C'était de donner la vie Les sacerdoces de Melchisedède Qui a été introduit Dans le livre des hébreux Paul a montré Que cet homme là Qu'Abraham a rencontré Il est éternel Et son sacerdoce C'est éternel Ça ne va pas finir Et c'est lui qui vient ici Et c'est lui qui vient ici Melchisedède Melchisedède Roi de Salem Donateur de la vie Et ici là C'est Melchisedède Il emprunte le corps Branham C'est ça la difficulté Parce qu'il était censé Avoir une autre forme Parce que je vous ai montré Parce que je vous ai montré Que Les chandelles ici C'est Paul jusqu'à Branham Frère Branham Il est la dernière étoile Du deuxième sacerdoce Quand Branham est venu Commencer le ministère C'est avec ce deuxième sacerdoce Parce qu'il finissait Ce que Paul avait commencé Il a dit que j'ai prêché Comme Paul J'ai prêché Comme Pierre Et les gens S'arrêtent à ça Ils attribuent Même les sons A la déclaration Des J'ai prêché Comme Paul C'est la faute De l'enseignement Parce que Tous ces anciens Les géants De l'antiquité Ils n'ont pas été enseignés Ils sont prédicateurs Ils sont pasteurs Posez-leur la question Qui les a enseignés Personne Alors Ils ont confondi Les choses dans la parole Là où Branham a prêché Comme Paul C'est la première pluie Dans la première pluie Un Branham qui prêche Comme Paul Maintenant Les mêmes frères Branham Qui finissaient Les deuxièmes sacerdoces Il va nous introduire Dans le troisième sacerdoce Et là dans le troisième sacerdoce Ce n'est plus Branham Le fils de Charles Mais c'est Melchisede Qui prend le corps Pour se présenter Qui peut dire Amen C'est pourquoi Frère Branham Quand il a senti Ce vent arriver Le vent du troisième sacerdoce Il va faire cette déclaration Dans ses rangées Du côté de Jésus Paragraphe 62 Il dit Il y a trois choses Qui pourrait m'arriver Vous suivez Trois choses Soit c'est la fin de ma route Pour permettre A quelqu'un d'autre D'entrer en scène Je lui ai frayé le chemin Pour qu'il prenne la relève Parce que rappelez-vous Celui qui vient prêcher Se tiendra sur la parole Restaurer la foi des enfants A leur père Ça pourrait être La fin de ma route Pour que c'est quelqu'un d'autre Pour lequel j'ai frayé le chemin Face à son entrée Et qu'il prenne la relève Il faut être encouragé Pour dire que c'est quelqu'un Là que Branham a préparé La relève C'est moi Il faut être audaceux Ce n'est pas quelqu'un De la terre Il s'agissait du huitième Dans le type de David Parce que quand Samuel Amène l'huile Pour vendre le roi Isaïe présente sept garçons Qui sont les sept âges De l'église Qui sont les sept messagers De Paul Jusqu'à Branham Les rois N'étaient pas là Mais Dieu qui ne ment pas Samia le pose la question au papa N'y a-t-il point un autre Il dit oui c'est lui là N'a ni éclat Ni beauté Pendant que nous nous sommes ici Lui il est à l'écart En train De prendre soin des brebis Il faisait l'intercession Il était avec les brebis Et les prophètes disent Amenez-les Ça doit être lui Et on amène David Le huitième Il était blanc Il n'avait ni éclat Avec les épaules à Omban Et les prophètes disent C'est lui Alors il a déversé lui Et il était un roi Le huitième Descend du ciel Le huitième n'est pas terrestre Pendant qu'il avait les sept messagers Lui il faisait l'intercession C'est Jésus qui Quand il descend dans Pocanips 10 Il vient prendre la relève Ce n'est pas un pasteur à Kinshasa C'est la faute de l'enseignement Les gens étaient Nzambé Malamu Ils étaient pentecôtistes Et ils sont venus au message prédicateur Sans transition Sans transition Ils vont prêcher quoi ? C'est qu'il raisonne L'homme de la relève ici C'est celui qui descend du ciel Et lorsque Jean-Baptiste A la première venue A parler de la relève Il dit Celui qui vient Il est plus que moi Je ne suis pas digne De délier le soulier de ses pieds Et moi je dois disparaître Pour qu'il puisse croître Pour qu'il puisse croître C'est Jésus C'est Jésus Qui est plus que Branham J'ai appétit à Branham Branham n'est pas digne Il est devant Jésus Il a fallu que Branham quitte la saine Pour que Jésus entre Parce que dans ses sacerdoces C'est Jésus qui dirige Qui peut dire Amen Maintenant votre monsieur Il dit il fait la relève C'est à dire il est plus que Branham Branham n'est pas digne devant lui Ça c'est de l'aventure Il est chez Miza Branham dit trois choses Premièrement peut-être je vais mourir Pour que l'autre là entre en scène C'était la première pensée Il est en train de changer mon ministère Pour un retour à l'évangélisation Outre-mer Parce que les années de saut C'était les années d'enseignement Elohim n'a pas prêché Lui il a enseigné Il a enseigné tout à l'évangélisation Et le frère Branham Ne partait plus dans des champs d'évangélisation Il a dit peut-être Dieu m'appelle Les retours A l'évangélisation Ça aussi c'était faux La troisième pensée Peut-être Qu'il ne m'appelera plus Comme évangéliste Qu'il va m'amener quelque part Dans le désert Mujangwa Pour me wendre Wajida kuni pakala mafouta Afin de m'envoyer Ili apate kuni tuma Comme le promis Qui doit venir Ça Où le baril laka Où l'anapashwa kouya Amen Amen Aidez c'est trois choses C'est la troisième qui s'est accomplie Au lien qu'Ebranham meure Et qu'il disparaisse complètement Et que Jésus Malchisedek Lui-même Soit visible Et souci de certaines faures Il n'a pas fait ça Mais il a pris Branham Amen Il l'a amené dans le désert C'était quel désert ? Arizona Amen Il est allé faire quoi avec lui là-bas ? Il est allé le wendre Parce que Dans ce temps de la fin Il est allé le wendre La colonne de feu Mouzo yamoto Doit wendre Anapashwa koupakala mafouta Les saints Moutakatifu Des saints Ou abatakatifu Qui peut dire amen C'est Maminan Il m'a amené dans le désert Pour me wendre Et m'envoyer comme le promis qui devait venir Nakunitouma kama Ou le barilata Ou la ripachaka kouya Et Maminan Et Maminan Aminan Les Branham Qui est allé en Arizona Ou le Branham Ariendaga kou Arizona C'était le septième messager Il kouakane mujoumbe wa saba Finissant le sacerdoce de Paul Ou l'anamaliza kikowani kia paulo Qui a prêché comme Paul Qui a prêché comme Pierre Arioubi kama Petro Et quand il est arrivé là-bas Il y a une nouvelle onction Oupako Mubia L'a envahi Et les Branham qui retournaient C'était Malchisedek C'était le promis Qui peut dire alléluia C'était Jésus Christ C'était celui qui devait venir Qui peut dire alléluia C'est Maléluia C'est Maléluia Amen Aminan Les sacerdotes a Changer Kikowani kiri badirika Qui peut dire alléluia C'est Maléluia Et c'est Branham là C'est lui qui va déclarer Lisons ça Parce que Jésus n'a pas donné la vie éternelle Jésus n'a pas donné la vie éternelle Jésus n'a pas donné la vie éternelle Écoutez les rois rejetés Paragraph 133 Kifungoyaki Amia Salasini Natatu Branham dit Branham Anasema Qu'il reçoit tous la vie éternelle maintenant Apasasa Maman Est-ce que tu es cons yelling Maintenant Apasasa La vie éternelle La vie éternelle Ha Aminan 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 Heure de quitter ce monde Que ce que je viens de leur rencontrer Devienne réalité Amen Et pendant que nous sommes assis ici A tant que mortel aujourd'hui Nous regardons notre montre Nous pensons à notre dîner Au travail de demain Au souci et au labeur de cette vie Mais Il n'en sera plus ainsi en ce moment là Tout cela disparaîtra Il n'y aura plus de soucis Mais une grande joie Pour l'éternité Donne leur ce genre de vie Père Je te demande ceci Que chaque personne qui est ici ce matin Qui m'a entendu Racontez cette vision Que je puisse rencontrer chacune d'elles de l'autre côté Bien qu'il y ait peut-être des hommes Ici Qui ne soit pas d'accord avec moi Et de femmes aussi Mes pères Que cela ne nous fasse jamais obstacle Puis si nous nous rencontrons là-bas Alors qu'il courait aussi Et que nous nous étendrons Enquillons Notre précieux frères Qu'il en soit Telle que ça a été Seigneur Pour chacun Tout ce que j'ai aimé Et tous ceux qui m'ont aimé J'ai prié Qu'il en soit ainsi Seigneur Je les aime tous Qu'ils soient présents Écoutez Ce qu'ils disaient Père Papa J'ai leur offre Maintenant La vie éternelle J'ai leur offre Maintenant La vie Éternelle Je les demande Au nom de Jésus Amen Tu as ton ami Saisis la vie éternelle Que Brannam vient d'offrir Ce qui était difficile Dans le premier sacerdoce Dans le deuxième sacerdoce Dans le deuxième sacerdoce Maintenant Dans le troisième sacerdoce William Brannam Nous offre Oui Il nous offre La vie éternelle La vie éternelle Il nous offre Qui veut dire Alléluia Qui veut dire Merci Seigneur Amen 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 En fait, ce n'est pas Branham, fils d'Ella qui donne Mais c'est Jésus qui Sur la forme d'un homme chauve Les grands-mères Chisedek En train de nous donner La vie est éternelle Et suivez quelque chose Suivez comment les lois changent Parce que dans le troisième sacerdoce Les lois ont changé Dès que vous entrez dans le sein des saints Vous trouvez les chériments Les idoles Pourtant Dans les premiers sacerdoces Et dans les deuxièmes sacerdoces Tailler les idoles C'était défendu S'il n'y aura pas d'image Tailler Lorsque vous traversez La zone est tampon Vous entrez Dans les saints des saints Vous trouvez les idoles La loi a changé Aujourd'hui Il s'agit de quelle idole Aujourd'hui Il s'agit de quelle idole Dis à ton ami La loi sur les idoles A changé Parce que dans le sein des saints Qu'il n'y a pas d'image Qu'il n'y a pas d'image Qu'il n'y a pas d'image Qui avait dit Vous n'aurez pas d'image Taillée Il demande à Moïse Et à eux Fabriquez des chéribans Qui peut dire Mettez-les sur les propitiatoires Les choses ont changé La loi a changé Aujourd'hui L'idole Il et sa âme N'est pas mauvaise Il faut savoir Il s'agit de quelle idole Il a dit à sa âme Les enfants Les enfants La statue d'un homme est parfaite Dès 145-248 Quand un homme Possède Ce genre de choses Alors le Saint-Esprit Qui vient sur lui Peu importe Que vous parliez Peut-être en langue Que vous imitiez Peut-être Tous les dons Que Dieu possède Vous fassiez Vous êtes un monument vivant Vous êtes un monument vivant Vous êtes une idole vivante en mouvement Sanamu Mujima Ile Ikonatembea Pas l'idole miwete Aparna Sanamu Ile Kobububu Mais une idole Vivante Muzima En mouvement Ikonatembea Poursuivons Pwendeleche Mais vous savez Kwalakini Muna Djuwa Les païens Bapagano Se posterne devant une idole Bana Inamaka Mbele Iasanamu Un dieu imaginaire Mungu Ule Bekonari Wazia Et d'une façon Imaginaire Bana Inamu Mungu Ule Kouti Wazia Il croya à ces dieux Bana Inamini Ule Mungu Ule Kouti Wazia Un imaginaire C'est du paganisme Ile Niki Pagano C'est du romanisme Ile Niki Roma Il se posterne devant toutes sortes de saints Békonati Shujudu Sainte Cécile Dieu domestique Mungu Uboi Et tellement d'autres choses comme cela Il se posterne devant cela Békon A Inam Mbele Ile Et il croit effectivement cela Békon A Amini Kabisa Kabisa Ile De façon imaginaire Békon A Amina Tumwa Yaku Wazia De quoi cela est le type Ile Komu Fanu Anini Du véritable Dieu vivant Ya Ule Mungu Wabiakweri Ces idoles Mewet Mewet C'est le type Ile Masanamu Tumankishi Ile Masanamu Yabo Ile Nimo Fanu Du véritable Dieu vivant Ya Ule Mungu Békon A Amina Tumwa Yaku Wabiakweri Mujima Békon A Amina Tumwa Yaku Wabiakweri Nous 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 prosternons Nous n'avons pas d'une manière imaginaire Devant un Dieu vivant Mbele Ile Mungu Mujima Une verti vivante Fasili Muzima Une connaissance vivante Ujuzi Muzima Une patience vivante Uwumili Vu Muzima Une piété vivante Utawa Muzima Une puissance vivante Uwezo Muzima Venant par le Dieu vivant Ili Oku Yakupitiya Ule Mungu Mzima C'est la fête d'un homme vivant Ile Nafonyamuntu Mzima Une image vivante Picha Muzima La statue de Dieu Voilà la statue de Dieu Alléluia Alléluia Mais quand vous entrez dans le deuxième Il y a des idoles Moukoma Sanamu Ebranam nous explique Il dit c'est la statue de Dieu L'idole vivante Télé Sanamu Muzima Icona Tembeya Est-ce que tu avales T'y a un bon ami avalé 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 Toi aussi Toi aussi On t'introduit là Que toi Tu peux être l'idole vivante en mouvement A condition Il y a la foi vivante La vertu vivante Il est Favili Muzima Connaissance vivante Juzi Muzima Tempérance vivante Moukadiri Muzima Patience vivante Vumlivu Muzima Piedté Muzima Otao Muzima Affection fraternelle Muzima Mavendo Akinduku Muzima Quand tu as ça Tu es l'idole Moukoma Sanamu Muzima Muzima Il est Kona Tembeya Alors chez toi Je peux douter Parce que Peut-être que tu n'as pas toutes ces choses Mais la gerbe agitée Est-ce que quelqu'un a des doutes pour Branham Que les vertus n'étaient pas ici Toutes les vertus Est-ce que tu es là ? Voilà l'idole vivante en mouvement Moukoma Sanamu Muzima Il est Kona Tembeya Oui Vous voulez savoir Vous voulez savoir Téléphonez docteur Samadere Moumupigui et docteur Samadere A me fré A me fré Demande-lui Moumoulize Docteur Sam Moumuganga Samadere Quand tu as les difficultés Comment tu fais Il te dira Quand j'ai les difficultés Je viens ici Je me prospère Et il y a des solutions L'Ital Il est un âme Vivante En mouvement Avalé 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 Aïman La loi a Changé Regardez Dans les deux sacerdoces Ils ont marché Ils ont marché Avec l'écriture de Jérémy Ne vous confiez pas à l'homme L'homme a des déceptions Mais Quand vous avancez Et que vous traversez la peau de Bléron La loi a changé Tu es dit Si tu amènes les gens A te croire Le sacerdoce a changé Et la loi aussi a changé Aujourd'hui Si tu ne te confies pas à l'homme Qui n'a pas la vie éternelle Est-ce que vous comprenez un peu ces choses C'est à dire que Dans les deux Il y a un changement de loi Dieu amène des nouvelles lois Ici dans le troisième Même le pardon de péché Ça devient un homme Qui n'a pas la vie éternelle Qui n'a pas la vie éternelle Aujourd'hui Un homme Dieu Peut-il Je te pardonne Et tu es pardonné Parce que Dans ce sacerdoce Il y a la véritable expiation Un jour je reviendrai sur le mystère du pardon de péché Alléluia Ça c'est le sacerdoce de la vie La vie éternelle Distribué par Mèche La parole est faite chère Les mêmes bras noms qui allaient à la montagne Mais quand il revient Il a changé Son retour C'est le promis Les promis qui devaient venir C'est lui qui descend de la montagne En montant Fils de Charles En descendant Les promis Tous les barilakas Mèlent 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 Jésus-Christ Jésus-Christ Incarné Et il déclare Je vous offre La vie Éternelle Il déclare Il déclare Vous tous Alors c'est ma moué pote Qui écoutez Moué parlez Moué parlez Moué parlez Moué parlez Moué parlez Et il est Dieu L'homme est parfait L'homme est parfait Il est temps Il nous introduit Dans ces nouveaux sacerdoces Et dans ces nouveaux sacerdoces C'est les enseignants il dit ces petites choses là nous les ferons si Dieu les permet mais l'essentiel c'est l'enseignement voilà que ces géants d'antiquité doivent démissionner parce qu'ils n'ont pas une église exigeante c'est pourquoi ils continuent à travailler mais c'est des gens que Dieu a déjà payé ils devaient quitter Dieu ne reste avec la dette des personnes qui les a donné des maisons des véhicules et beaucoup d'argent ils doivent laisser parce que ceci est le moment où le sacerdoce de Melchisedec doit donner la vie au peuple pour qu'il soit transformé par le renouvellement de l'entendement ce sont ces choses qui transforment les gens qui peut dire à même ils n'auront pas ça ils n'auront pas ça si ils avaient ils pouvaient prêcher ils n'auront pas et là il n'y a pas d'imitation ils doivent tout simplement démissionner ils doivent tout simplement quitter la chose pour laisser à Melchisedec à continuer à donner la vie à Ndeleche et à Kukabula ou Zima je vais prendre quelque chose d'autre je vais terminer dans un Pierre chapitre 2 verset 9 il dit vous au contraire parce que vous n'êtes pas comme eux vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière vous êtes mis à part vous êtes des saints ne me parlez pas d'un pêcheur ce matin il n'y a pas de pêcheur parce que le problème du pêcher a été réglé il y a 2000 ans au calvaire dans le deuxième sacerdoce Jésus est merveilleux et tu n'es pas pêcheur et tu n'es pas pêcheur plus tu écoutes le renouvellement de l'entendement tu es en train de devenir parfait parce que c'est le sacerdoce de la perfection vous n'êtes pas saint après la mort ça c'est catholique vous êtes les saints Jésus a réglé le problème du péché au deuxième sacerdoce Jésus a réglé le zambi il y a un pêcheur saluez les saints qui sont devant toi vous êtes les saints qui sont devant toi saints pour Paul ils sont les saints nous sommes les saints même si tu la vis avec des petits déserts il est saint il est saint avec le mystère de la parole il va de perfection en perfection qui veut dire Amen que les petites erreurs ne te retirent pas que Satan ne te trompe pas parce que tel que je suis là je suis en train de faire le sacerdoce je vous déclare pur je vous déclare sans péter qui peut dire Alléluia Amen 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 Oh gloire à Dieu Maintenant il y a une chose toi aussi tu dois distribuer la vie parce que là on dit vous êtes un peuple saint un sacerdoce royal un sacerdoce royal dont Branham est le modèle il est Branham il nous a introduit mais nous nous continuons avec nos corbeaux 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 notre blanc Muzunguetou nous a introduit dans la chose Aritouingizamuilekintou il laisse la responsabilité aux garçons noirs pour continuer avec ses sacerdoces qui peut dire Amen et ses enseignements sur les sacerdoces que ça amène dans ta vie le renouvellement de toutes choses la manière que ça va se faire ne dépendra pas de toi je déclare le renouvellement dans tous les aspects qui peut dire Alléluia que les faibles disent je suis fort parce que dans ses sacerdoces la loi change Amen est-ce que la loi de la pauvreté cède de place à la loi de la richesse que la loi de la richesse change à la loi de la richesse qui peut dire Amen que la loi de la richesse soit changée à la loi de la richesse qui peut dire Amen la loi du paganisme soit transformée à la loi du christianisme pour soutenir les garçons noirs qui peut dire Amen dites tout simplement Amen Amen c'est comment il va accomplir ces choses je sens l'onction du changement je sens la puissance du changement du sacerdoce je sens le recoulement de soucoupes volantes Amen le bruit de la moissonnaise battante qui est en train de prendre les servus sigourezement et le faire pénétrer dans les sacerdotes de Melchisedek que ta vie change La vie de ta femme que ça change de ta femme si ton mari est une pierre d'achoppement que sa vie change Si ta femme est une pierre d'achoppement, que sa vie change, et je vous donne vos enfants, dans la vie éternelle, que la loi de la délinquance soit changée, à la loi de devenir, qui peut dire alléluia, qui peut dire merci Seigneur, Alors, on va finir, tout en lisant, il y a la particularité, où il y a des lumières, il y a Manourou, qui est clair sous chaque sacerdoce, Démontré dans les tabernacles du rassemblement au désert, Les parvis extérieurs qui montrent les premiers sacerdoces, C'était la lumière naturelle, le soleil, la lune, les étoiles, l'homme au parvis extérieur, il est servi, par la lumière naturelle, Et Frère Branham explique, il dit, la conséquence avec ces lumières naturelles, S'il y a la pluie, le soleil n'éclaire pas, Les éléments de la nature, amènent parfois à ces lumières de se cacher, Et si tu étais dépendant de ces lumières, Et si tu étais dépendant de ces lumières, Tu ne seras pas éclairé, C'est comme ça que Moïse n'avait pas beaucoup de preuves avec Dieu, Parfois il arrivait à se fâcher, Parce qu'un jour il a demandé de voir Dieu, Dieu lui a dit de se tenir dans les rochers, Et quand il se tenir dans les rochers, Dieu a voilé son visage, Moïse dit, j'ai vu seulement les dos, Amen, Et Frère Branham a dit, Moïse a vu le voile des dieux, Et rappelez-vous bien un voile qui tourne les dos, C'est ce que Moïse a vu, Il est Moussa Arionaka, Qui peut dire Amen ? Parce que Moïse n'a pas vu Jésus, Il a vu le voile des dieux, Et le voile qui a les dos tourné, Et Jésus ne tournait pas les dos dans le discernement, L'homme qui tourne les dos, C'est William Branham, Mais il n'a pas vu le visage, Voilà qui n'a qu'on a qu'un sous là, Amen, Voilà, Il l'a retenu, Amen, 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 et pourtant c'est faux c'est la conséquence de manger d'avaler le livre vous même quand vous avalez c'est bien c'est tout vous criez Amen Alléluia mais aux entrailles la digestion c'est Amen il y en a qui font dire ces gens là ils adorent nous n'adorerons jamais c'est la faute de l'enseignement parce qu'ils n'ont pas été enseignés posez-leur la question qui t'a enseigné c'est ça le problème c'est pourquoi toute prédication qu'ils ont c'est seulement ayez l'argent les voyages soyez bénis ou bien il peut se cacher derrière ne mentez pas vous qui tombez les jupes qu'est-ce que ça a à faire dans les 3ème sacerdotes apportez aux gens le renouvellement de l'entendement qu'ils deviennent concernés qu'ils soient transformés dans les 2ème parvis qui est le 2ème sacerdoce la lumière qui est claire c'est la chandelle mais avec la chandelle c'est pas trop garantissant parce que si ta lumière n'est pas que de la chandelle tu vivras la parole seulement quand tu es devant les prédicateurs et si le pasteur tombe ta foi aussi est finie quand le pasteur a fait quelque chose qui n'était pas bien le pasteur nous a déçu ils sont partis parce qu'ils dépendent de la lumière de la chandelle les chandelliers Dieu peut l'ôter aussi de deux manières il peut tuer il l'amène au ciel ceux qui dépendent de la lumière de la chandelle il devient païen il devient rétrograde ou bien il change d'église et si par là où il est parti le pasteur mais aussi alors ça devient grave c'est les deuxièmes sacerdoces les gens qui sont là ils sont accrochés à des prédicateurs et si Dieu prend la chandelle il l'amène ailleurs alors c'est terminé par le dit non moi j'ai été seulement brebis de tel comme il n'est plus pour moi l'histoire de la foi c'est terminé les malheureux du deuxième sacerdoce les sacerdoces de la chandelle il ne veut même pas avancer avec la lumière même quand il voit que c'est la vérité mais il ne veut pas il refuse la totalité mais ceux qui sont dans le troisième sacerdoce la lumière qui est claire là-bas c'est la gloire de la chandelle qui est pluie ou pas qu'elle passe d'amère ou qu'elle se déplace ou bien qu'elle tombe la personne qui est déjà dans le troisième sacerdoce sa foi est stable parce que la lumière qui est claire c'est la gloire de la chèkina est-ce que tu as compris alors prenez alors des citations des citations qui parlent de ça vous avez les messages à la maison allez lire une vie cachée paragraphe 46 le voile intérieur paragraphe 85 et là je vais lire vers la fin là paragraphe 86 c'est ce dont l'église a besoin aujourd'hui c'est une expérience qui les fera entrer dans la gloire de la chèkina là où tous les rideaux tomberont et cacheront l'homme aux choses du monde au point que vous vivez dans la présence des dieux sous sa grande puissance sous les ailes entrelacées du Saint-Esprit vous vous tenez à la croix et la croix ne deviendra plus un fardeau quand vous pensez au fardeau le soleil brille chaque jour et tout ça j'ai traversé les voiles déchirés oh gloire à Dieu chaque jour chaque fois que vous les rencontrez ils ont toujours la victoire dans les cœurs ils louent Dieu que le soleil brille ou pas ils vivent dans la présence des rois n'aimeriez-vous pas ce genre de vie cachée Amen j'aurais voulu disposer du temps il y a pas longtemps il y a quelques années quand on pratiquait l'esclavage dans le sud il y a quelque chose au sujet des esclaves quelque chose que j'aime au sujet du nègre sans humilité sans humilité ah frère Branham toi tu nous parles des gens qui sont éclairés par la gloire de la Shekina tu nous parles des gens qui sont dans les 3ème sacerdoces mais comment tu amènes les nègres là-bas dans ce sacerdoce ce sont les nègres je ne dis pas que les blancs ne sont pas concernés nous avons des enfants dédiés chez les blancs chez les américains les européens mais s'ils pouvaient comprendre que l'ordre du 3ème sacerdoce après frère Branham c'est d'abord des serviteurs noirs ça pouvait beaucoup les aider les nègres et son humilité pas de moyens pas beaucoup une vigue de cascades mais c'est lui que Dieu a placé avec son humilité il a la joie de salut il a dit les nègres là dans l'esclavage étaient toujours dans la joie malgré des moments difficiles qu'il traversait il était dans la joie un acheteur est venu pour l'acheter son propriétaire dit lui n'est pas à vendre si tu as la joie tu n'es pas à vendre qui peut dire Alléluia la joie de la parole la stimulation de la révélation tu n'es pas à vendre tu n'es pas à vendre tu n'es pas à vendre je ne crois de tout mon cœur les péchés non plus tu n'es pas à vendre il y a la fontaine de joie à cause de choses est-ce que tu es là tu ne crois pas est-ce que tu peux dire je ne suis pas à vendre je ne suis pas à vendre papa ils ont découvert à son origine c'est un prince il a le sang royal il a le sang royal alors les nègres sont son humilité comme Frère Branham nous l'explique par rapport à Jésus Christ qui a promis la reine du midi va s'élever c'est le réveil est-ce que tu commences à te réveiller tu commences tu commences à voir clair et tu comprends que tu as le programme de Dieu la reine du midi c'est le réveil c'est le réveil parce que l'évangile doit rentrer à Jérusalem entraînant en Afrique vous êtes là vous allez voir dans les 70 semaines spirituellement tout est fini même Elie et Moïse est déjà fini 144 000 déjà scellés là c'est dans le 7ème saut tout est fini spirituellement mais il y a la faisabilité il y a un Elie et un Moïse qui sont venus dans les bureaux des frères Branham pour voir comment Branham préparait les sauts quand je les ai vus j'ai voulu réveiller le quartier qu'est-ce qu'il vient de chercher prendre les notes le message est vaste quand on tente on est un coin il faut chercher l'autre maintenant les retours du message en Israël faisant escale en Afrique l'Afrique qui continue avec les plans je vous ai lu la citation Branham dit dans la reine de Seba les américains injurient les fils de l'homme il dit mais quand cette même chose ira en Afrique au Congo belge à Tanganyika ils prendront les idoles ils vont jeter et ils vont s'accrocher au fils de l'homme Amen Amen et Tanganyika c'était Katanga on a une province de Tanganyika maintenant c'était tout Katanga donc quand le réveil est au Congo belge l'Ubumbashi est concerné et je suis allé rentrer dans la carte pour regarder Google 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 me dit que Tanganyika c'est la Tanzanie ni Tanzania c'est le Burundi c'est la RDC c'est la Zambia c'est pourquoi là-bas il y a des choses là-bas et avec la RDC en tête tout Tanganyika doit être secoué qui peut dire Amen c'est Mame et le pasteur est venu de la Tanzanie il me dit pasteur il faut foutre de la RDC pour amener le réveil en Tanzanie il a des réunions au mois d'août parce qu'en Tanzanie il n'y a rien mais c'est un pays dans la prophétie de même la RDC de même la Zambia de même le Burundi avec le corbeau qui prend la chose le réveil pas malayé don't worry my friend don't worry you're in the prophecy we will go there we will bring Brother Branham we will bring the revival and this scripture will be fallfully don't worry we are together and we will not go together God bless you amen amen non ça m'a fait de chair de poule ça m'a fait de chair de poule pendant que j'enseigne ce jour il est venu parce que je l'ai invité il est du pasteur en Tanzanie il n'y a rien et lui Dieu l'a fait grâce d'une manière particulière c'est un grand prédicateur vous allez l'écouter qu'est-ce qui est en train de se passer le programme de Dieu est déjà mis en place j'avais dit oui je l'ai dit j'ai eu les gens non ça m'a prédicateur je l'ai dit je l'ai dit c'est parti je l'ai dit je l'ai dit il y a eu je l'ai dit c'est là il m'a dit il m'a dit je l'ai dit je l'ai dit écoutez Vous avez la grâce D'avoir un coach Fermez vos oreilles aux autres Écoutez-moi Il y a du travail à faire Il y a du travail à faire Ne sois pas rebelles, soyez attachés Que Dieu vous bénisse Que personne ne vous tombe Paul disait parfois Laisse-moi me glorifier dans le Seigneur Dieu m'a fait grâce Et je suis la grâce pour vous Les programmes de Dieu Émis en place Ces choses Doivent gravir le long de Tanganyika Il faut aller Et cela est une réalité L'ordre du troisième sacerdoce Après qu'Ebranam soit parti Il n'y a pas un individu Qui peut dire c'est moi Dans le programme de Dieu C'est un groupe de gens Un là-bas Un là-bas Est-ce que vous me comprenez très bien Personne ne peut dire Moi seul Qui accomplit la chose Non, 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 non Ça c'est faux L'ordre dans le troisième sacerdoce Après Branam C'est des coraux Cherchez-le Si tu n'as pas vu les autres Si tu as déjà vu un Accroche-toi et réjouis-toi Mais sache qu'il y a les autres Quelque part Qui peut dire Amen Qui peut dire Alléluia Alléluia Oh my Bon, je n'ai pas fini Écoutez Esaïe 18 J'ai lu verset 1 Continuons La terre où retentit Les cliquets des armes Esaïe 18 La terre où retentit Les cliquets des armes Au-delà des fleuves De l'Ethiopie Et l'ancienne Ethiopie C'est la RDC Toi qui envoies sur mer De messagers L'Ethiopie envoie des messagers Sur mer Dans des navires A la surface des eaux Aller Messager rapide Vers la nation forte Et vigoureuse Vers ses peuples Ré doutables Depuis qu'il existe Nation puissante Qui écrase tout Et dont le pays Est coupé par des fleuves Ça c'est la RDC Ça c'est la RDC L'argent Vous n'avez pas de moyens Mais vous êtes fort Un peuple Qui écrase Tout Tu es dans la promesse Même si les difficultés La promesse Ça dit tu vas écraser tout Parce que tu es un peuple Formidable Des messagers Des messagers Sortiront de ce peuple Et ils iront partout C'est la vérité non ? Les Congolais ont prêché partout C'est parce que Les enseignants N'étaient pas encore venus Maintenant que les enseignants Sont sur le terrain Ceux qui ont les véritables ministères Juste un problème de connexion Ils vont briller Parce qu'il y a des gens Avec les véritables ministères Ce n'est pas le travail D'une seule personne Mais ils sont là Des messagers Connectés Par des enseignants Je ne sais pas Ces enseignants S'ils seront même cinq Je ne sais pas Mais ils sont là Un là-bas Un là-bas Un ministère véritable d'enseignement Capable De connecter des ministères Quand vous l'écoutez Si vous avez les ministères Ça explose Vous tous habitants du monde Habitants de la terre Voyez la banyère Qui se dresse sur les montagnes Écoutez la trompette Qui sonne Il y a la trompette Qui sonne en Afrique Ce n'est pas une nouvelle trompette Mais c'est la même trompette Qui fait écho Le code de la voix C'est avec un octave Un peu beaucoup plus élevé Parce que lui Il prépare la nourriture Mais l'autre Il y avait à magasiner C'est simplement ça La différence Mais c'est la même Trompette Si tu te mets à l'écart Et que tu essayes d'entrer dans le dépôt Tu comprendras Il a pris ça ici Il a pris ça ici Il a pris ça ici Parce qu'on n'amène pas la nourriture D'ailleurs Nous prenons la nourriture Dans le dépôt William Branham Avalait la trompette de l'Afrique Oui Il y a eu la trompette Qui est rétentie En Afrique Aujourd'hui Et vous devez écouter cette trompette C'est merveilleux C'est comme si je voulais Commencer à prêcher Pourtant je termine Sophonie 3.10 Au-delà des fleuves de l'Ethiopie Mes adorateurs Mes dispersés Ils m'apporteront des offrandes Au-delà des fleuves de l'Ethiopie C'est là que tu es à ses adorateurs C'est une grâce Que tu sois né en Afrique C'est une grâce Que tu sois de l'Ethiopie Là où la reine de Seba a quitté Pour aller voir Salomon Et il y a ici plus que Salomon Bon je termine Si vous lisez dans la Bible Egypte C'est l'Afrique Si vous lisez l'Ethiopie C'est la RDC Quand Branham dit Tanganyika C'est la RDC Y compris ses voisins Parce qu'anciennement Même la Tanzanie était appelée Tanganyika Et Frère Branham a mis ce pays ensemble Pour les réveils De la dynamo Les rotors et les stators C'est merveilleux Bon je vais finir Je lis presque la dernière Presque Ouais j'avance encore un peu Il y a toujours des choses Mais le temps Encore Dans la prédication Job le serviteur de Dieu Paragraphe 8 9 10 Je ne lirai pas tout Vous pouvez lire à la maison Frère Branham A voyager Suivez bien Sa valise était grande Pas moyen de mettre dans le véhicule On met là-bas en dessous On a lié Je me faisant avec la vitesse La valise tombe Il a voyagé Comme un bon prédicateur Ils aiment la sape Il a mené tous ses vestes C'est parti Quand on arrive Pas de valise Je vais faire comment ? Je vais t'acheter une nouvelle veste Je vais t'acheter une nouvelle veste Il a dit Mes vestes Je vais t'acheter une nouvelle veste Je vais t'acheter une nouvelle veste Parce que Nous on a suivi un peu L'école de feu Branham L'homme de vestologie L'homme de vestologie Même si tu n'as pas l'argent Habite-toi bien Vous laissez les vestes pour des fêtes Mais à l'église Tu viens comme ça Non, ne fais pas ça Prends la veste La dernière Mettez ça Amen Ça appelle le bonheur Il ne faut pas être là Il ne faut pas être là Il dit Mes vestes Et les frères là Comment ça lui dit Tu n'as pas de chance Parce que La distance où ta valise est tombée Il y a beaucoup de gens de couleur Qui vivent là Il ne faut pas lire ça juste comme une histoire Il dit Ta valise Est tombée Au milieu des hommes de couleur Les hommes de couleur Quand ils ouvriront la valise Ils voient Que ce sont des vestes de Branham Tu n'as pas de chance Les hommes de couleur Les chrétiens parmi eux Ils prendront tes vestes Ils vont couper Parce que C'est la veste de Branham Les hommes de couleur Avec la veste de Branham Ils vont couper Ils vont prendre ça Ils vont chercher des malades Les malades vous êtes où ? Nous avons ici Un petit morceau Un petit morceau Tu n'as pas de chance Tu n'as pas de chance Parce que Les blancs ne vont pas réfléchir comme ça Mais les hommes de couleur Avec ta veste Ça prouve combien Les hommes de couleur Ont compris La valeur De William Marion Branham Puisque les blancs Sur la rue Des frères Branham Le pasteur Kayoumbi Me le disait un jour Il parle à la venue Des frères Branham Il demande les voisins À côté Il dit Vous connaissez les prophètes Qui étaient ici Prophètes Dans cette maison Non on n'a jamais appris Prophètes ici La valeur que ce message a au Congo En Amérique Ce n'est pas comme ça Ça c'est notre message Branham lui-même a dit Je suis envoyé pour l'Afrique La valeur des costumes De l'homme Recevez la double portion Tout ce qui le concerne Mais à la fin Tu sais quoi Un frère de couleur A appelé Est-ce que frère Branham est là Nous avons retrouvé la valise Allez leur dire Que c'est nous les noirs Qui avons retrouvé la valise Des frères Branham Aujourd'hui là Nous avons la valise Des frères Branham L'anxion La profondeur La plénitude C'est l'homme noir Qui a ramassé Pas les blancs C'est l'homme noir Nous avons la quantité d'anxion Et de profondeur Pour distribuer Parce que nous devons donner La vie éternelle Et j'ai aimé Ce qu'il a dit à la fin Au paragraphe 10 Il dit Faites confiance au Seigneur Quoi qu'il soit Tout concourt au bien De ceux qui aiment Dieu C'est pour les biens Écoutez Vous ne pouvez tout simplement Pas faire des pertes Quand vous devenez chrétien Vous ne pouvez pas faire des pertes Confiez-vous simplement En lui Peu importe la tournure Que les choses prennent Que votre voile soit déployée Je dis à quelqu'un Finis les pertes Finis les pertes Comme la valise d'Ebranam a été retrouvée Retrouvez tout ce que tu as perdu Finis les pertes Amen Bon Je finis pour le programme L'ordre Frère Branam a dit Question-réponse du 12 janvier 61 Paragraphe 391 Depuis mon enfance J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu Je savais que quelque chose Est passée dans ma vie Et c'est hors de doute De doute mon frère Mais Laissez-moi vous dire ceci Un message va venir Et un messager viendra Je crois que si cela doit être un homme Il viendra après moi Mais Ce message que je prêche C'est le vrai message de ce jour Et c'est le dernier message Vous voyez ce que je fais Mes frères Je vous mets tous Dans la même situation que moi Parce que Vous êtes autant que moi Concerné par cela Vous êtes le messager De ce même message Les ouvriers Dans ce troisième sacerdoce Ils sont des messagers Ils sont des messagers Pour dénoter le message Mais De ce même message Nous sommes les messagers Pas un autre message Mais Les messagers Nous faisons l'écho De sa voix En disant Ce que disaient Les bandes Avant dernière Apocalypse Livre des symboles 58 Votre pasteur Lorsqu'il s'éteint sur l'estrade En prêchant la parole de Dieu Il est un ange de Dieu Pour l'église Virgile Un messager Pour l'église Quelqu'un dit Amen à ça Un pasteur Un pasteur Qui a la parole Quand il donne la parole Il est l'ange Quelqu'un peut dire Amen à ça Il est un messager Mon ange Marchera Devant toi C'est le pasteur C'est le pasteur Un messager Un messager Pas d'un autre message Un messager de ce même message Alors nous sommes censés écouter l'ange Il parle Si celui qui prêche dans votre église n'est pas un ange Vous êtes perdu Prêché Celui qui prêche En clôture Exposez des âges 156 Nous retrouvons Les mêmes modèles Dans chaque âge C'est pour cela La lumière Vient A travers un messager Dans une certaine région Mujimbo fulani Ensuite A partir de ce messager La lumière se répand A travers le ministère D'autres personnes Qui ont été fidèlement Enseignées Mais il est évident Que tout ce qui sort N'apprennent pas toujours Combien il est nécessaire De dire Que c'est que le messager A dit Voilà les programmes De distribution Oh nous c'est les feu Les 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 play Comment on les appelle vous n'êtes pas dans les plans dans les plans la propagation de la lumière c'est fait après que le messager a apporté il faut le ministère d'autres personnes mais quelles personnes des personnes qui ont été fidèlement enseignées pas seulement il est enseigné mais être fidèlement enseigné c'est ça le problème que nous avons c'est pourquoi ils disent il est en train d'exagérer parce qu'ils comprennent qu'ils sont venus dans le ministère sans être fidèlement enseigné c'est pourquoi ils n'ont rien à donner ils sont pasteurs de grande assemblée ils ont l'argent c'est bien mais pose lui la question qui t'a enseigné et lui là qui l'a enseigné voilà pourquoi il y a beaucoup de groupes de prières avec des brochures sans enseignements pas d'enlevement parce que la foi de l'enlevement vient des enseignements et la Bible dit qui va enseigner s'ils n'ont pas la personne envoyée et la personne envoyée sera comment si Dieu n'est là pas envoyée beaucoup de gens se trouvent derrière la chaire sans enseignement c'est pourquoi il prêche la même chose c'est pourquoi nous avons des mélanges il a un peu de pentecôtisme un peu du message les meli melo il donne comme ça parfois avec des cris de pentecôtisme où est-ce que nous allons mais l'épouse connaîtra ses prédicateurs l'épouse va découvrir ses enseignants parce que ici dans ce ministère c'est le fidèlement enseigné pour enseigner aussi fidèlement les gens et dans ce sacerdoce laisse moi lire la dernière c'est une citation habituelle et j'ai fini avec ça la puissance de la transformation paragraphe 39 maintenant nous finissons ça ensemble c'est ce qui se passe dans ce sacerdoce la puissance de la transformation 39 on peut lire ensemble ceux qui ont les yeux pour voir allons-y c'est ce que nous désirons tous faire minute c'est ce que nous désirons prendre la main de celui qui a compté dit personne ne doit rater c'est nous tous nous tous dis lui encore personne ne va rester dans l'ombre dis lui les deux sacerdoces c'était l'ombre ici il est dit c'est ce que nous désirons tous c'est c'est conformer à ce monde mais voilà encore là dis lui ne te conforme pas aux lois de l'église les lois de l'église te rendront hypocrite dis lui dans ce troisième sacerdoce c'est quitter le charnel ne vous conformez pas à l'église mais soyez transformés ce qui est c'est ce que nous désirons que nous désirons dis lui soyez transformés amen soyez transformés dis lui la profondeur rappelle la profondeur Si dans toi il y a la profondeur de changer Dis-lui ça Reçois maintenant l'onction du troisième sacerdoce Et soyez transformés Nous ne voulons pas nous conformer Mais être transformés Par quoi ? Par le renouvellement De notre entendement Pour faire Dis-lui tu vois d'où vient la volonté parfaite et acceptable de Dieu Non, la perfection n'est pas dans les séconformés La perfection c'est dans la transformation Or la transformation vient par le renouvellement Oh my God De l'entendement C'est là Nous allons faire la volonté parfaite Et acceptable de Dieu Allons-y Comme nous le sommes My God Comme nous l'avons été Maintenant La pensée Qui était en Christ Soit en nous Afin que Nous puissions Être Transformer Transformer de quoi ? Amen Vous comprenez ? Il dit Maintenant que nous avons été sauvés Par la croix Par le sang de Jésus Qui nous a sauvés du péché Est-ce que nous devons rester là ? Non Nous désirons maintenant Que la pensée Qui était en Christ Qui était en Elohim Vienne en nous Qui peut dire Amen ? C'est la pensée d'Elohim C'est qu'Elohim voulait Que l'homme soit Quand Adam apprenait Là en Éden Après que nous soyons sauvés La pensée qui était en Christ Soit en nous Afin que nous soyons Nous puissions être transformés Des choses naturelles De la vie Être amenés À faire La parfaite volonté Par la transformation De l'esprit De l'esprit Qui est en nous Par sa parole Dans ces sacerdoces Royales Nous quittons les choses naturelles Nous quittons les charnels Nous quittons les charnels Dis-lui Pas de charnels là-bas Nous quittons les charnels Nous quittons les choses naturelles Pour aller faire la volonté parfaite Et il dit Ma prédication Ma prédication C'est la puissance De transformation La puissance La puissance Je dois quand même faire Parce que je suis un enfant De Dieu C'est charnel C'est naturel C'est la lumière du soleil Quand il y a des mauvais jours Tu vas montrer ta couleur Le troisième sacerdoce Nous retire des choses naturelles De la vie Vous ne faites pas Un christianisme traditionnel Un forcif Non Quelque chose que tu ne peux pas Mais tu l'efforces Non Mais la perfection C'est une vie spontanée Tu les vis avec joie C'est quand la pensée Qui était en Christ Devienne réelle en toi Si tu es devenu Dieu Comment Dieu peut mentir Comment Dieu peut skroquer son frère Lorsque tu réalise que tu es Dieu Et que tu es censé donner la vie Le mal s'élimine de soi Parce que la profondeur qui est en toi Te donne une vie parfaite Alors j'ai fini à dire Reçois l'onction du troisième sacerdoce Soyez transformé par le renouvellement de l'entendement Un prédicateur Soyez parfait Je veux dire Cessez de pleurer Cessez de pleurer Cessez de murmurer Prononcez la parole Reste calme Attendez l'accomplissement Ça va se faire Dis-lui ça va se faire Bon j'arrête là Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Si tu as besoin de beaucoup de Dieu Reçois Beaucoup de perfection Reçois Dans les affaires La perfection Reçois Perfection dans ton travail Perfection dans ta famille Dans ta santé Tu es malade Sois guéri Bon Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose Là où tu es même Que Dieu te l'accorde Pour cette révélation Ce n'est pas la chair et le sang Mais tu as capté la dimension Que Dieu te renouvelle Qui peut dire Alléluia Qui peut dire j'ai reçu Seigneur Transformation Dans tout Sois cette église là Des éthiopiens Des éthiopiens Qui ont toujours les offrandes Parce que pour en avoir A donner à Dieu Il faut procéder Alors ne manquez rien Je le déclare au nom de Jésus Je fais le sacerdoce Dans cette troisième onction Je suis en train de dire Je suis en train de dire A tant que sacrificateur De ces nouveaux sacerdoces Je change Les mauvaises choses En bonnes choses J'abolis Des mauvaises lois Assoyez-vous un peu Il y a une citation Qui me vient en esprit Je dois lire Et on va terminer là-bas Parce que la Bible dit Quand il y a nouveau Ainsi il y a Abolition de l'intérieur A cause de son impuissance Et l'initulité Est-ce que c'est la vérité ? L'aigle ravageur Vous croyez en lui ? Les lieux d'adoration Alors mon frère Je vais vous demander Quelque chose pour terminer On pourrait dire ceci Dans Malaché 4 Ne nous est-il pas promis Un autre aigle Avec la colonne de feu Ou la colonne de lumière Pour montrer à l'église Dans le règne Qu'il est hébreu 13,8 Le même hier Aujourd'hui éternellement Mais nous n'est-il pas Premier nôtre Qui arriverait du désert En volant ? C'est exactement la vérité Comme ça correspond Comme ça s'accorde Avec Luc 17,12 Là où le fils de l'homme L'aigle L'aigle Se révélera Pour abolir Tous les autres lieux d'adoration L'aigle Avis ton amie Il y a abolition Ça s'accorde les liens d'adoration ça aussi c'était les liens d'adoration lorsque l'égle l'égle appare malakia il est venu abolir pourquoi il y a abolition changement de loi l'ancien est aboli à cause de son impuissance est inutile est-ce que vous avalez ? tous les autres là sont anéantis aboli il y a abolition des sacerdoces parce que nous avons un nouveau dans William Branham dans William Branham dans William Branham dans les pasteurs en vous c'est le sacerdoce tout a changé le sacerdoce c'est l'homme l'homme qui a Dieu oh Seigneur je l'ai déjà dit et je le répète vous tous qui me croyez j'ai fait le sacerdoce pour vous je fais le sacerdoce que vos choses changent parce que changement de sacerdoce changement de loi que les lois négatives soient changées tu ne vas pas voir tu ne vas pas voir Frère Branham mais tu vas voir un homme qui te répète Frère Branham et c'est lui le sacerdoce tu n'as pas quelque chose à faire tu n'as pas quelque chose à faire tu n'as pas seulement à dire Amen Alléluia Amen c'est la vérité que tout change devenez grand cette même onction qui a créé le ciel et la terre va te changer là où toi-même en tant que sacerdoce tu n'arrives pas à cause peut-être de ta faiblesse parce que ton onction est petite tu peux réclamer la grande onction il dit El Rash j'ai besoin que tu fasses le sacerdoce ici ça ne va pas je veux voir le changement qui peut dire Alléluia parce que Dieu m'a donné cette autorité dans le troisième sacerdoce on peut arrêter la mort oui messieurs on peut changer les choses tu peux dire Amen que Dieu te bénisse que Dieu te récompense que Dieu te voie que Dieu te localise toi qui veux voir un changement je fais le sacerdoce je dis même si le travail que tu as maintenant n'est pas un bon travail à cause du nouveau sacerdoce nous amenons changement de loi que tout soit renouvelé au nom puissant de Jésus que Dieu te localise que Dieu te voie Amen les anges sont ici prêt à exécuter tout ce que nous prononçons la divinité est ici nous prenons tout sous contrôle je déclare à chacun changement de loi qui peut dire Alléluia c'est que tu ne pouvais pas toucher avec ta main je lève ma main pour te dire arrive avec la loi de devenir j'ai fait descendre ici la loi de devenir devenez ce que l'Elohim t'avais vu qui peut dire Alléluia oh ma que le Seigneur vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse oh ma l'honneur merci Seigneur on va prier restez debout comme ça je vais prier merci Seigneur Alléluia Alléluia Dieu vous bénisse merci Seigneur voici Alléluia tout est en nouveau Alléluia entendre gloire à Dieu nous 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 l'avons nous oh Jésus nous 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 sommes là Dieu sent, Dieu sent, te respire l'amour. Dieu sent, Dieu sent, te respire l'amour. Amor à Dieu sa vie. Dieu te donne un plein salé Ici et sur le monde entier Oh, le grand jour C'est le Seigneur Le Seigneur Dieu et l'Esprit C'est l'âme Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu Les dieux des frères Branham Avec l'anxion du nouveau sacerdoce Ce peuple est ici devant Permets, Seigneur Qu'il y ait pour chacun Un changement de loi D'inégatif Au positif Je déclare pour chacun Le renouvellement de l'entendant Je suis en train de faire maintenant Les sacerdoces Pour ce peuple qui est ici Pour ce peuple qui suit en ligne Je fais les sacerdoces Avec la sacrificature de Mèche Sédèque Demandons que Dans tous les aspects A partir de maintenant Qu'il y ait le renouvellement de toutes choses J'ai fait les sacerdoces J'ai fait les sacerdoces Pour les hommes Pour les femmes Pour les jeunes Dans le nom de Jésus-Christ Que l'impossible Que l'impossible devienne possible Maintenant Oh Dieu Avec le pouvoir que tu m'as investi L'anxion du Saint des Saints Je déclare Je déclare Que parce que le sacerdoce a changé Que la mauvaise loi Puisse changer maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Saint-Esprit des Saints Touche Parle Pardonne Bénis Élève Seigneur Le cœur sans Dieu Reçois maintenant Alléluia Dieu tout-puissant Dieu tout-puissant Dieu tout-puissant Que cet enseignement Porte Des grands changements Maintenant Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Merci notre Dieu Merci notre Fère Merci roi de roi Merci Seigneur et Seigneur Amen Amen Avez-vous reçu ? Valutinisez Troisième sacerdoce Alléluia Adorez Jésus Venez le servir Amen 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 C'est comme ça. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.